laissé en danger. Peuples congolais de l'intérieur et de la diaspora, vous êtes témoins de l'histoire tragique telle qu'elle se déroule sous vos yeux. M. Kagame s'emploie par tous les moyens à concrétiser son ambition de balkaniser notre pays. En effet, les communiqués signés lors du mini-sommet de Luanda et les propos tenus ce lundi 28 novembre à Nairobi par le président burundais constitue des preuves de la capitulation de la RDC. Les engagements pris à Luanda permettent aux Rwandais du M23, d'une part, de se replier sur nos villages situés au pied du mont Sabignan, dans les parcs nationals de Virunga, et d'autre part, aux troupes de l'Ouganda, du Rwanda, de Burundi et du Kenya, de s'installer dans les zones jadis occupées par les M23 sous les labels de force de la communauté d'Afrique de l'Est. Cela veut tout simplement dire que nous allons désormais perdre notre souveraineté sur l'ensemble du territoire de Ruchuru, sur une partie des Niragongo et sur une partie des Massis. C'est inacceptable. Congolaises et Congolais, à marge de la dernière Assemblée Générale des Nations Unies, le secrétaire général de cette organisation avait soutenu que le M23 possédait des armements plus perfectionnés que ceux de la MONISCO et que ses équipements militaires venaient de quelque part et non de de la forêt. Nous avons bien compris qu'ils ne voulaient pas nommer le Rwanda. Entre temps, le dernier rapport des experts des Nations Unies, qui a clairement désigné les Rwandas comme agresseurs, n'est toujours pas soumis à l'examen du Conseil de sécurité. Pourtant, l'agression de la RDC par les Rwandas et l'Ouganda est un problème sérieux que les Nations Unies, l'Union africaine et tous les partenaires de la RDC et puis des paix et des justices devraient traiter avec diligence pour arrêter les velléités hégémoniques de M. Kagame et mettre fin aux souffrances énormes qu'endurent les populations congolaises affectées directement par cette guerre injuste. Voilà pourquoi je demande spécialement aux pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies de se rappeler de plus de 10 millions de morts congolais depuis 1993, de 6 millions de déplacés internes, de 27 millions de Congolais qui ont besoin d'une assistance humanitaire et de 5 millions d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition. Votre conscience et votre humanité doivent être interpellées. Quant à nous, Congolais, nous avons le devoir, conformément à l'article 63 de notre Constitution, de défendre l'intégrité territoriale de notre pays et donc de refuser qu'une portion de notre territoire national soit sous contrôle des forces étrangères de la communauté d'Afrique de l'Est. Car aucun centimètre carré de notre territoire ne peut échapper à notre contrôle et notre sécurité ne peut être sous traitée à quelques milliers de militaires kényans, burundais et ougandais sous la supervision du renseignement militaire rwandais. Nous devons refuser cette énième humiliation. Le temps de notre prise en charge patriotique est donc arrivé. Jeunes de la diaspora issus des parents congolais, Appropriez-vous ce combat de libération de notre pays. Organisez des manifestations publiques et saisissez les institutions du pays où vous vivez, notamment le pays de l'Union européenne, la Grande-Bretagne, l'Australie, les Etats-Unis d'Amérique et le Canada pour protester vigoureusement contre l'agression de la RDC par les Rwandais et contre le projet de balkanisation de notre pays. Artistes et musiciens de la diaspora, faites connaître au monde entier la souffrance que vos frères, sœurs et parents vivant au pays endurent. Jeunes Congolais, disséminés dans les 26 provinces du pays, dénoncés l'agression de notre pays par les Rwandais au travers de manifestations grandioses sur l'ensemble du territoire national et exigés les départs des éléments du M23 et des troupes de la communauté d'Afrique de l'Est de notre pays. Congolaises et Congolaises, dans cet élan, je demande à toutes et à tous de répondre massivement à l'appel de l'Église catholique de marcher dans tous les diocèses de la République ce dimanche 4 décembre 2022 contre la balkanisation de notre pays. Quelles que soient vos convictions religieuses, soyez nombreux à cette marche pour montrer à l'ennemi que nous sommes unis et le Congo restera un et indivisible. Congo et Colomoko. A vos combattants de nos forces armées, je vous exhorte à défendre avec patriotisme et bravo l'intégrité de notre pays. Soyez rassurés que toute la nation est derrière vous. Après la prière et la marche du 4 décembre, je demande à tous les Congolais où qu'ils se trouveront le mardi 20 décembre à midi de s'agénuer pour prier pendant 5 minutes afin d'implorer les très hauts de donner la force à nos vaillants soldats de vaincre l'ennemi. Nous devons puiser au plus profond de nous-mêmes la sève de la dignité et la force nécessaire pour affronter l'ennemi et prouver par notre détermination que nous sommes un peuple capable de mener ces combats existentiels pour chasser les forces d'occupation qui se cachent sous les labels du M23 et qui exploitent illicitement nos ressources. Que Dieu bénisse la RDC et son vaillant peuple. Je vous remercie.